Bon, l'univers est bien retranscrit, hein. Clairement, euh... Putain, il m'a fait flipper. Est-ce que cet endroit est toujours l'hôpital ? Putain de merde. Le mec s'est bien fait chier, en tout cas. C'est cool, hein. Coucou, Snaki ! Oh, tu arrives pile quand c'est bien la merde. Voilà, petite sauvegarde. Ma tête me fait mal. J'ai fait un bisou sur Kiki. Oui, oui, c'est bizarre, cette phrase. Est-ce que les chiottes ont changé ? La vraie question. Oh, oui ! Il y a un coffre. No handle. OK, il n'y a pas de poignée, il n'y a rien, et il n'y a pas de trou. Donc, comment on l'ouvre ? Je ne sais pas, mais il y a un espèce de code dessus. Est-ce que je ne ferais pas mieux le marquer ? Peut-être. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait de mon stylo ? D'ailleurs, Kiki est de retour en train de me regarder, bizarrement. Mais où est mon stylo ? Là, ici, pardon. Excusez-moi pour le micro. J'ai fait un bisou sur ta Kiki. C'est vrai que c'est très bizarre. Alors, du coup, ça, c'est un 8, si je ne dis pas de bêtises. Un 12. Un 11. Et un 9. Je crois. Dites-moi si je me roule. Ok. Ça fait très peur. Ah ! Il y avait un trou. Bon, là, je sais de quoi je suis morte. Oh, putain, ça me surprise. Ah, 7 ! Attendez. Ah, ben oui, il y a un 7. Je suis bête. J'ai eu peur. Pourquoi j'ai dit 9 ? Je ne sais pas. Il y a un problème avec les 9, je crois, aussi. Bon, attention au trou. Ah ! Attendez. Vous êtes sûr que je peux repasser, là ? Ah ! Oula. Ok. Oh, là, 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 là ! Bon, ben, allons-y. J'aurais peut-être dû finir de regarder l'étage, quand même. Attendez, on va finir de fouiller l'étage. Est-ce qu'on va revoir des infirmières ou gros boobs ? Parce que nous, on aime bien les infirmières. Ah. Ça ne peut pas être ouvert, ce mec. Ce bruit vient aussi d'un silent hill. Là, ça va être le jeu de trouver les bruits. De quel silent hill il vient ? Oh ! David. You blame... Oh là, oh putain. J'ai trop zoomé. Ok, alors, ce mot, je ne connais pas. Ce mot, je ne connais pas non plus. Donc, David est plus blâmé que... As much... Que Robert était blâmé ? Oh putain, d'air, je ne sais plus ce que ça veut dire. La welshare ? J'ai cru que c'était un générateur. J'aurais envie de foncer dessus pour l'activer. En fait. Ine, bright... Ine, nyeh ! Ça, je ne sais pas ce que c'est donc, lui. Traducteur. Je vais engager un traducteur pour mes lives, je crois. De quel silent hill défié ? Ah, ok. David, deux fois... Plus en faute, en tort. Ouais, il est plus à blâmer. Ouais, c'est vrai que c'était pas terrible, pas terrible, ma traduction. Et tu oses être... En état d'ébriété ? Ah, pendant l'opération. Ok. D'accord. Donc, David est un con. Voilà mon résumé. Coucou, rends-moi ! Pas défier, mais oser. Ok. Merci, les moignons. Bon, alors, de quel... C'est quoi, ça ? De la tipia... Nyeh ! Ouh là ! Bon, de toute façon, là, je ne peux pas aller ailleurs. J'ai peur et je ne sais plus d'où je viens. Ah, mais on est retournés dans le hall, là. Ah ! C'est si un problème ! Je n'ai toujours pas de pièces ! Ah, ce n'est pas l'endroit pour boire. Oui, c'est vrai que ça ne serait peut-être pas conseillé. Mais on sait, grâce à Silent Hill 3, que des fois, dans les canettes, il y a des clés. Donc, bon... Ça m'est d'accord pour l'épilepsie. Putain, mais vous savez tellement de choses. C'est génial. Ok. Il me faut une clé pour ouvrir. Bon, on peut, du coup... Changer d'étage. Est-ce qu'on va d'abord en haut ? On est au premier ? Ah, mais non, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Je casse la croûte avec la pizza. Putain, on ne nous parle pas de pizza. Tu vas nous donner faim à tous. Un jour, Wared... On mangera des pizzas ensemble. On fera pizza partie chez toi. Oh, pétain. Ah, c'est des couples. C'est des couples. C'est des toilettes de couple. Pouvoir chier ensemble. Yes, parfait. Ah, mais il y a un autre chiot ici. Magnifique. Ben non, c'est pas inutile. Ça peut servir de savoir ça, pour les médocs. Tu rigoles. Il me faut une autre clé pour ici. Ici, ouais. Ouais. Ça paraît logique. J'ai un petit peu peur. Ah. Je ne peux pas le pousser plus. Est-ce que j'avais un code comme ça dans mon truc ? Le 12. Oui, on vient de pousser le 12. Ah. Sauf que celui-là, il fallait que je le pousse en deuxième, du coup. Je suppose, hein. Il doit devoir les pousser dans l'orge, je pense. Ça serait logique. Alors, par contre, ce que je vais faire... On est au deuxième étage. Ouais. En fait, je ne peux pas. J'allais noter l'endroit de la porte, mais je ne peux pas. Il n'y a pas de numéro sur la porte. C'est embêtant. Là, il y a un autre bouton. Ça, c'est le 7. Celui qui a poussé en dernier. Il y a toujours le cœur. Là, le perso, on n'en a plus rien à foutre, vu le décor. Donc, attends. On va dire... On va dire 12. Première porte à droite. Le 7. Première porte à gauche. Et ici, on a le... Oula. Le 11. Donc, c'est deuxième porte à gauche. Deuxième à gauche. Bon, j'avais peut-être pas besoin de le noter. Je ne pensais pas que les pièces étaient toutes à côté, en fait. Mais ce n'est pas grave. Ça, c'est fait. Bonjour. Ça, c'est fermé. Il nous manque juste un bouton. Ah oui, les bons ventilos. Alors, qu'est-ce qui est marqué, là ? Alors, Joseph, tu es un excellent... J'ai perdu le mot. C'est pas un fermier. C'est... Si ? C'est un fermier, Sir John ? C'est médecin. Alors, je l'arrête ! Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais tu es responsable de tes employés. Donc, ne pense pas que tu n'es pas ablamé. Chirurgien, merci. Ça se trouve, il faut... Ah, merde ! Ah, ouais, peut-être bien, ouais. Et ça, c'est le... C'est le 8. Donc, ça, c'est le premier. Allez, du coup, on ne les a pas poussés dans l'ordre. Bon, toutes les salles sont à côté. C'est vrai qu'il va peut-être falloir reset le truc, ouais. C'est pas bête. Putain, il fure quand il fait ces bruits, là. Là, ça va sûrement reset. Ouais, ok. Alors. Le 8, d'abord. Le 8. Non, perdu. Le 8 est là. Tac. Ensuite, le 12. On avait dit première porte à droite. Le 12. Tac. Puis, le 11. Deuxième porte à gauche. Tac. Et la dernière. Ennemie pour toujours. Enfin, il va bien falloir que ça passe, un de ces quatre, quand même. Oui, j'ai entendu un cliquiti quelque part. Ok. De toute façon, on avait vu toutes les pièces. Il n'y a rien d'autre ici, je pense. Ok. Ça, c'est fait. On va tout de suite retourner en bas. Attendez, est-ce qu'il y a un... On peut monter en haut, encore ? Pourquoi il y a une cage ? On va d'abord retourner en bas. Putain, je ne passe plus les portes. Help. Et c'était... C'était... Ah oui, c'est l'endroit où j'ai failli me péter la gueule. Enfin, où je me suis pété la gueule. Oui. C'était là. Oui ! J'ai une vieille... Une vieille... Une vieille clé rouillée. J'ai mal à la tête. Alors, qu'est-ce que ça ouvre ? Aucune idée. Est-ce que c'est là ? Non. Ici, je sais de là où tout ce qu'il y a. On n'a plus de map, du coup. Bon, on va monter au troisième. On verra bien ce qu'il y a. Ah, ben, il n'y a rien. Qu'est-ce que c'est que ça ? Putain ! Les boules ! Il y a eu un bruit. Je ne sais pas ce que c'était. Je vais relancer le record. Oui. Oui. Est-ce que ma clé ouvre quelque chose par là, là ? Je ne sais même plus ce qui était fermé, de toute façon. Ça, c'est les chiottes. Ah. C'est là. Oh oui ! Non, c'est pas des... Enfin, c'est des mannequins ou des... Putain, c'est Saul, le jeu, là. Ça y est. Je crois que c'est des mannequins, non ? Quoi qu'elles ont des sacrés boobs, quand même. Là, je crois qu'il faut que j'aille toucher, non ? Mais elle a bougé ! Non, il ne faut pas que je touche. Bonjour. Ce n'est pas un truc qu'on peut tourner ? Mais c'était quoi, ce bruit ? En plus, je passe à travers les barbelés, hein. On en parle ou pas ? Oh, mais c'est le tableau qu'on avait vu ! Vous vous rappelez le tableau qu'on avait trouvé dans les chiottes ? C'est celui-là. Est-ce que vous êtes excités ? Ah, mais je ne peux pas passer, là. Ben non. Je peux bouger l'ombre de la roue. L'ombre de la roue. Eh ! Ça ne marche pas. Oh, est-ce que je peux tomber dans le truc ? Vraie question. Oh, putain, c'est terrifiant. On recule un peu derrière les barbelés. Ok, d'accord. Bon, ben, c'est de ma faute, alors. J'étais juste mal placée, quoi. Ok, donc tout va bien. On est passé. Ça a l'air très sympa, ici, en tout cas. Oh, putain, c'est quoi, ça ? Oh, putain, elle a eu un dernier spasme, quoi. Elle me tend un truc ? Ah, oui. Attends, il y avait une clé dedans, elle. Chouette. Merci. Oh, putain. Ça y est, je deviens débile. La stélérisation est la plus importante des routines. Tu as négligé... Infirmière, tu as négligé cette règle. Et c'est pour ça qu'elle s'est fait péter la gueule. Très bien. Tu avais qu'à stériliser ce ciseau. Ah ! D'accord. Bon, j'ai une clé. Par contre, qu'est-ce qu'elle ouvre ? Là-bas, c'était fermé. On n'a pas pu y aller. Ici, là. Oui. Oui. Oh, non. Oh. Il y a du gaz dans les... Bonjour, monsieur. Quelle position pas très confortable, quand même. Le mec, il fait sa petite séance de bronzage. Mais au gaz. J'ai peur. Putain, j'ai les boules, quoi. Navigue de stream en stream. Allez, capitaine ! Oh, merde. Attends, il y a forcément quelque chose dans cette pièce. Il y a du sang. Il y a des traces de mains. Vous m'entendez toujours bien ? Je sais pas pourquoi je me demande ça d'un coup. Peut-être que je me demande si... Si quand je murmure comme ça, vous m'entendez bien aussi ou pas ? Est-ce que le son du jeu est assez immersif ? Ou est-ce que vous voulez que je m'aide plus fort ? Est-ce que vous faites caca dessus ? Oh, il n'y a rien dans cette pièce. Baby ! Putain, il y a la salle de l'enfer, là-bas. Ce zoom est très chouette, en tout cas. Oh, on est dans la cuisine. Il y a un truc qui crame. Il y a un fantôme. On parle encore de cette histoire de plaque, hein. Oh ! Alors, le patient est mort de sept chocs... ...dus à une affection de sang. Ah, parce que ça... Parce que les trucs n'ont pas été stérilisés. Bravo. Bravo, l'infirmière. Il y a quelque chose sous le drap. Bah ouais, mais je ne peux pas l'enlever. Je fais des petits seuls de paix. Qu'est-ce que vous dites ? Putain, mais pourquoi il y a des baby partout ? Baby ! Bonjour ! Ah, bonjour ! Ils sont partout. Salut ! Chose. Il n'y a rien à faire dans ces salles, en plus. C'est flippant. Alors, seulement un juge peut passer. Le juge... Et je n'ai pas compris la fin de la phrase, parce que je ne connais pas ce mot-là. Traducteur ! Tu n'as pas d'alerte ? J'ai prévenu sur Twitter. Et normalement, si tu me follows, tu reçois une alerte. Tu ne l'as pas reçue ? Pêcher ! Pêcheur ! Seulement, un juge peut passer. Le juge... Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris la phrase. Fairly, je ne sais pas. Je ne sais pas non plus ce que c'est. Je n'ai pas compris la fin de 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 la fin. Ok. Donc, nous sommes le juge. Nous devons juger celui qui a le plus péché parmi tous les infirmiers et personnels qui ont fauté. Alors, David, ouais. On sait que David est plus à ramer... Ah, ramer. On sait que David est plus à blâmer que Robert. Mais ce n'est pas forcément lui le plus... Voilà. Nancy. C'est celle qui a oublié de stériliser les trucs. Ah non, ou c'est Ashley. Putain, je ne me rappelle plus. Et on sait que celui-là qui... Ah, purée, mais je ne me rappelle plus des noms. C'est ça le problème. Celui-là qui a la responsabilité de tous les employés. Il est aussi pas mal à blâmer, quoi. À ramer. Bon, ça vaut peut-être le coup de refaire le tour des salles. Parce que j'ai peur que si... J'ai peur que... Ça a l'air trop simple. J'ai peur que si on se trompe, quelque chose d'horrible nous arrive. Donc là, on sait qu'il y a un patient qui est mort à cause de l'infirmière. Donc... Donc pas cool, quand même. Donc on sait que Robert, il était... Il était en état d'ébriété. Robert, voilà. On va le noter. Il était bourré. Et David, il est plus à blâmer que Robert. Plus que Robert. Donc déjà, on pourrait enlever Robert peut-être du truc. Ah ! Alors la sœur Ashley... C'est une nonne ? Tu es la première. Drop the... Qu'est-ce que c'est ça ? 5 sur 10. The passion will die. Bon, Ashley a fait une connerie, mais j'ai pas compris quoi. J'attends la traduction du chat. Prélèvement. Elle a fait une couille. Je pense pas que ça soit elle la plus... C'est vrai que pour le moment, on pourrait dire que c'est David, hein. David ou le mec qui a la responsabilité de tout le monde. Ou l'infirmière. Parce que l'infirmière, le fait qu'elle ait pas stérilisé les trucs, ça a quand même provoqué un décès. Joseph, voilà. Joseph, c'est un excellent chirurgien. Mais il est responsable des autres employés. Joseph, c'est le big boss, quoi. Après, je pense pas que ça soit forcément lui qui est le plus à blabber. Moi, je dirais que c'est la nana, quoi. C'est la... Je sais plus comment ça s'appelle. Euh... Bon, on sait que David, il est au-dessus de Robert, ça c'est sûr. Mais Ashley, j'ai pas pigé ce qu'elle a fait. Donc c'est emmerdant. Parce que Joseph, techniquement, il a rien fait, hein. C'est juste qu'il a la responsabilité des autres. Donc il est à blabber. Mais moi, du coup, je le mettrais bien en bas de la file, quoi. Peut-être pas le dernier, mais... Pas dans les trois premiers, ça c'est sûr. Robert était bourré, quand même, hein, pendant le truc. C'est quand même une faute grave, hein. Donc David et Robert, ils sont soit tout en haut, soit juste après le premier, quoi. Bon. Essayons. J'espère que je vais pas crever. Moi, je dirais bien. Premier essai. J'irais bien d'abord David. D'après la loi, Joseph sera en tort s'il est responsable de son équipe. Non, mais je dis pas qu'il est pas en tort, hein. Mais... Par contre, attends. Elle quit. Est-ce que tu sais ce que Ashley a fait ? Parce que du coup, j'ai rien pigé ce qu'elle a fait. Elle a fait tomber un truc de je sais pas quoi. Prépare la tombe. Je vais vraiment crever si je me trompe. Il y a une kiki, là. Ouais. Non, moi, j'aurais même dit Nancy, David, Robert, Joseph et Ashley. Elle oublie un instrument chirurgie dans un corps. Ah ! C'est emmerdant, quand même, ça. Nancy. David. Robert. Quel est le plus fautif entre Ashley et Robert ? Ashley. Je peux pas appuyer sur le truc d'Ashley. Ah, je peux pas appuyer sur le truc d'Ashley. Ashley a pas bien fait un prélèvement sanguin. Ce qui aurait pu causer la mort de la personne. Mais on l'accuse Nancy de pas avoir stérilisé. On l'accuse Robert d'être bourré. De l'avoir tué. Mais en fait, non, c'est Joseph. C'est moi ou je bug ? Je peux pas appuyer sur le dernier. Putain, j'ai appuyé sur... Je le savais qu'on allait crever si on se trompait. Je le sentais trop. Oh putain, je vois encore mon cadavre. Je vois mon petit cul si parfait. Ah, coucou Mio. J'ai envie d'en profiter mon 18 mois. Soit mon deuxième accouchement. Oh yes, il s'appelle comment maintenant ? Merci beaucoup. L'ordre était presque bon, c'est vrai. Mais c'est bizarre, le bouton a bugué à la fin. Ah non, du coup c'est... Nancy. Ashley. David. Robert. Joseph. Au bout de la quinzième fois. Ça marche ! C'est bizarre que le bouton a bugué. Oh, bonjour. Bah alors, Gégé, tu viens plus aux soirées ? C'est bien sûr que c'est le café de caca qui... Je sais pas, est-ce que c'est Kiki ou est-ce que c'est Samara ? Je sais pas. Votez maintenant. Oh, bonjour. Mais attends. Mais c'est les monstres de Silent Hill 1 qui crachent du vomi ! Et ils ont pas de zizi, on en parle aussi ? Mais c'est eux ! Regardez leurs bras là, qui sont tous coincés. Putain, merde. Bordel. Attends, ils avaient pas une clé sur eux, t'as pas une clé ? Oh ! J'avais pas vu. Pour casser une porte, de quoi ? C'est quoi, c'est... Ah, est-ce que j'ai ramassé ? Ouais, c'est eux ! Les bisous ont vomi. Ah, ok, c'est bon, j'ai ouvert avec. Là, là, là. Belle. Non ! Ah, j'ai cru que ça allait s'écrouler. Oh là, c'est bien fait, hein. Malgré la rouille, ça marche encore. Voilà, c'est pas moi qui choisis mon étage, hein. De toute façon, je crois qu'il y en a qu'un. Il y a une porte au-dessus. Bon, je crois. Bon, bah vu que j'ai le choix, je vais aller là, hein. Oh, putain, c'est quoi ce bruit ? Euh... Le criminel a été... Banni ? Pour les crimes qu'il a commis. Ça sent l'énigme. J'ai peur. Il me faut une clé. Putain, mais attends, j'ai froid. On a laissé trois heures ouvert. Les bonnes baignoires. Ah, une petite sauvegarde. Ah, ma tête ! Mais ça fait du bien, quand même. Est-ce que je peux prendre ça ? Ah, ok. Ils seront peut-être utiles plus tard, mais je vois pas pourquoi je les prendrai. Très bien. Le jugement est une juste cause. J'ai peur. Ah, et bah là, avec le machin qu'on a vu tout à l'heure, que j'aurais pu ramasser. Ah, on peut couper. Et passer. Parait être une bonne idée. Le juge est strict, mais il est juste. Enfin, à faire, je sais plus ce que c'est exactement, mais... Peut-être, on va me dire l'eau. Oh là, putain, il y a un truc avec les soleils. Je vais pas m'en souvenir tout à l'heure. J'ai un peu la flemme d'inoté. C'est cassé, c'est coincé, c'est coincé. Oh non. Pire en pire, c'est bébé. Oh ! Coucou. Ah ! Oh, les cartes ! C'est dans le 1 aussi qu'on a un truc avec les cartes, et dans le 3 aussi, je crois. Ok, j'ai le... Euh... La carte du sun. L'élargie de merde. Ah, mince. C'est dommage. Et là, c'est la carte... La carte de la justice. De toute façon, il n'y avait pas d'ordre marqué sur les notes. Donc, je sais pas si... Ça servait vraiment que je les note ou pas. Ah, on est dans la salle des biais, hein. The moon. The moon moon. Ouh ! Ça, c'est coincé. C'est... Ça, c'est... Les crimes du criminel... Enfin, les péchés du criminel. Is best left in the past. Coucou, Ombrella Security. Euh... Oui, il faut que j'aille chercher les... Les tonnaries. C'était là, non ? Non. Ils sont mieux laissés dans le passé. Ouais, ouais, c'est bizarre la phrase. Oh, c'est quoi, ça ? Ah bah, c'est là où il faut que je les mette. Attends. Mais, ils nous ont manqué une, de toute manière. Ouais, ils m'ont manqué une, de toute manière. Donc, euh... Mais attends, euh... C'était où, le... De toute façon, il nous manque une carte. Donc, euh... Oh, trop mignons, ces petits bruits. Putain. On est retournés dans Resident Evil, ou comment ça se passe ? Estrange qui ? Vous pensez pas en à où, il y a Kikusaba dans les tiers. J'ai même pas entendu. Ouh là. Alors, ça oublie laquelle ? Celle-là ? Ou celle-là ? Celle-là. Oh. Magnifique. On dirait un robot, ou... Oh, putain, la vache, là, je l'avais pas vue. J'ai eu un petit peu peur. Pip, pilip, pip. T'as une carte à me donner ? Ah. Ah. Ok. J'avais pas vu qu'il y avait... Des escaliers. Oh, les bruits me rappellent... Les bruits me rappellent un jeu, mais... Je sais pas lequel. Half-Life, non ? Non, je dis n'importe quoi, peut-être. Eh, mais... Déjà, il était ici, non ? Ah, oui, ce passage-là, il était pas ouvert. Mais il n'y a rien dedans. Oh, c'est quoi, ça ? Ah, il flouille. Oh, là, je suis forte. Oh, je suis là où il y avait la meuf qui était morte. Oui, oui, oui. Je peux prendre cette grosse aiguille ? Ça a l'air cool. Non. Ah, la dernière carte. Bon, bah, ça, c'est le criminel, je suppose. Oui, le voleur. C'était là, ok. Alors. C'était dans le bon ordre ? En fait, il n'y avait pas d'énigme à faire, si ? Ou alors, j'ai eu un pot, mais incommensurable, et je les ai posés dans le bon ordre dès le début. Position fétale, j'ai peur. Oula, mais c'est où, en fait ? Il y a combien d'étages ? Ils sont placés automatiquement. Ah, d'accord. Bon, il n'y avait pas besoin d'affichir à l'énigme, en fait. Il était bien à gauche ? Oui, oui, non, mais oui. P'tain, moi qui pensais que j'étais forte, pas du tout, en fait. Qu'est-ce que ce jeu est très cool pour le moment ? Bonjour. J'aimerais bien voir un peu plus un fermier. Mais sinon, c'est cool. Je sens ce sentiment, encore. C'est une sensation. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oula, il y a des trous, il y a des trous. Qu'est-ce que c'est passé ? Attendez. Je peux pousser ça ? Je pense pas que ça serve à quelque chose. Ah, ça fait un gros splotch. Putain, où suis-je ? Elle m'inquiète, cette salle. What ? Wouah ! Boss time ! What ? Je suis fuck ! Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que je peux faire ? Il n'y a rien à faire dans la salle. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Oh merde, ça sent la mort. Je peux pas les taper. J'appuie sur eux, mais ça sert à rien. Tends-moi les bras ! Tends-moi les tentacules ! Putain, 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 putain. Oh là, c'est flippant, c'est flippant. Non, mais n'hésite pas qu'il fallait faire un truc. Non ! Eh, on pouvait rien faire ! Il n'y avait rien à faire. Trop de drogue. Dr. Kaufman, c'est entièrement à votre faute ! Qu'est-ce qu'il a fait ? Il nous a donné des drogues ? Oh, cette musique. Wouah ! Depuis le début, en fait, on était dans cette pièce. Non, le monde, c'est l'antillesse qui est fini. Nouvel endroit, du coup, je suppose. On va pouvoir sortir, là. Ah, merde. Ah ! Ah, ah, ah. Je ne me rappelais pas que cette clé était ici. Putain, pourquoi il n'y a plus de musique ? Est-ce que je peux... Non, d'accord. Pourquoi il n'y a plus de musique ? C'est trop tôt pour partir. Ah, je n'avais pas vu ça. Préparation... Bla, 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 bla. White Claudia. Alors, Claudia, déjà, ça peut penser, du coup, à... Ah, ça parle du médicament. Ça fait des petites hallucinations. Des symptômes qui ressemblent à la narcotique. Quoi ? Quoi ? Attendez, attendez. Je vais en lire du début, là. J'ai compris la moitié. Donc, euh... Ça parle d'une boutique antique, Green Lyon. Une partie doit être diluée. Et ça parle d'un lieu de culte, aussi. L'ordre ! Mais... White Claudia, c'est une plante dans Silent Hill qui sert à la fabrication de drogue ? Comment tu sais... Dans quelle Silent Hill on parle de ça ? Je ne m'en rappelle pas. Pourquoi il n'y a plus de musique ? J'ai pas... J'ai besoin d'aller au magasin antique Green Lyon. Peut-être que je vais trouver le Dr. Kaufman, là. Ok, donc on va aller au magasin antique Green Lyon. On procéder de le Dr. Kaufman. Chargement. Ça va ? Oh, on va se balader dans la ville. Oh, j'égale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada